Un groupe, quel qu'il soit, à l'interne ou à l'extérieur, il ne peut pas prendre le pays en otage. Il faut que le Niger s'exprime dans toute sa plénitude, du village en ville, de l'illettré à l'intellectuel. Il faut qu'on situe les responsabilités pour qu'on place notre pays sur les bons rails, par les rails de Bolloré. Sur les bons rails, il faut qu'on place. Et ici, on n'a pas le droit à l'heure. En tant que peuple, on n'a pas le droit à l'heure. En tant que CNSP, ils n'ont pas le droit à l'heure. En tant qu'élite politique, on n'a pas le droit à l'heure. En tant qu'élite sociale, on n'a pas le droit à l'heure. En tant qu'élite intellectuelle, on n'a pas le droit à l'heure. il faut que cette fois-ci nous nous donnons des objectifs et ce sont ces objectifs-là qui vont déterminer la durée de la transition ça ne sert à rien de faire une élection juste pour reprendre les mêmes et faire les mêmes conneries si c'est une transition pour faire des élections, ce n'est pas la peine ça veut dire qu'elle n'est pas différente des autres non, celle-là doit être une transition qui amorce un changement de mentalité et la morce d'un changement de mentalité c'est d'abord une justice indépendante c'est une justice indépendante qui sévit contre ceux-là-là qui ont joué de l'impunité c'est une justice indépendante capable de garantir la lutte contre la corruption et le détournement des dénigres il faut que cette transition-là jette les bases d'une justice indépendante parce que il va falloir qu'on crée les conditions et c'est à cette transition de créer les conditions pour que la justice soit le dernier rempart et non l'armée donc il faut jeter les bases de justice indépendante pour que le pouvoir arrête le pouvoir de justice indépendante pour que l'armée Sous-titrage ST' 501